Bonjour à tous, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des animaux, de tous les animaux qui nous entourent car ils ont été placés à nos côtés pour être nos auxiliaires et nous aider, nous accompagner lors de notre passage sur la terre. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui parmi nous ont des animaux de compagnie et s'y sont bien naturellement attachés. A tel point que certains d'entre nous ont eu l'idée d'essayer d'invoquer leur animal de compagnie après sa désincarnation. L'objet, le but de cette vidéo est de voir si ceci est réellement possible. Mais pour mieux comprendre, je vous propose d'aborder d'autres questions concernant les animaux et vous allez voir qu'Alain Kardec nous apporte des réponses vraiment très intéressantes sur le sujet et d'ailleurs pour mémoire, souvenons-nous tout de même qu'à l'époque il avait contacté pas moins de 1000 médiums ou groupes de médiums dans le monde auxquels il avait posé plus de 1000 questions. Il n'avait recueilli que les réponses qui concordaient et c'est bien ce qui a donné naissance à la codification spirite d'Alain Kardec. Question 595 du livre des esprits. Les animaux ont-ils le libre arbitre de leurs actes ? Ce ne sont pas de simples machines, comme vous le croyez, mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. Question 597. Puisque les animaux ont une intelligence qui leur donne une certaine liberté d'action, y a-t-il en eux un principe indépendant de la matière ? Oui, et qui survit au corps ? Ce principe est-il une âme semblable à celle de l'homme ? C'est une âme si vous le voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot, mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme de l'animal et l'âme de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et Dieu. Question 601. Les animaux suivent-ils une loi progressive comme les hommes ? Oui. C'est pourquoi dans les mondes supérieurs où les hommes sont plus avancés, les animaux le sont aussi, ayant des moyens de communication plus développés, mais ils sont toujours inférieurs et soumis à l'homme. Ils sont pour lui des serviteurs intelligents. Alors évidemment, les animaux ne sont pas dotés d'une intelligence telle que celle de l'homme. Pensez-vous pouvoir apprendre un animal à lire, écrire, compter, faire des additions, des sources-actions, composer un texte ? Évidemment, non. C'est invraisemblable. Mais nous observons cependant que les animaux, lorsqu'ils vivent près des hommes, grandissent en intelligence. Car l'homme va leur apprendre certains mots, ils vont leur donner un nom que les animaux vont reconnaître. Nous voyons bien que les animaux sont nos auxiliaires et nous sommes aussi nombreux sur cette planète à avoir ou à avoir eu des animaux de compagnie, qui sont souvent des chiens et des chats, qui nous donnent bien sûr de très grandes satisfactions. Ainsi, nous nous attachons à eux, et lorsqu'ils disparaissent, nous pouvons ressentir un très grand vide. C'est alors que nous pouvons être amenés à nous poser des autres questions, comme par exemple, les animaux peuvent-ils se réincarner. Et bien oui. Entre autres, le médium Chico Xavier s'est trouvé face à deux cas de réincarnation animale. Le premier, c'est son chien Lord, qui s'est réincarné cinq fois dans sa maison. Le second, c'est sa chienne Poupée. Elle est morte de vieillesse et un couple d'amis lui a obtenu un chiot de la même race. C'était Poupée qui était de retour. Chico a bien reconnu ses comportements habituels. Lorsque nous adorons notre animal, après son départ, les esprits amis peuvent le ramener près de nous pour que nous ne ressentions pas trop son absence. Alors, ne me demandez pas si cette chose-là est très fréquente, j'avoue humblement que je n'en sais rien. Alors, nous avons dit que les animaux grandissent en intelligence au contact de l'homme, qui l'aident à progresser. Mais nous devons aussi rester lucides. Selon une étude publiée début septembre 2016 dans la revue Science, un chien est capable de comprendre, en moyenne et dans la plupart des cas, une dizaine de mots seulement, 10. Mais dans des cas très exceptionnels, ça peut aller jusqu'à 250, ce qui a été le cas pour un surdoué tel que Rico, un bordeur collé de 10 ans, cobaye pour une étude sur le langage. Cette étude est parue en juin 2011 dans la revue Science. Et selon même certains témoignages, cela peut être beaucoup plus encore, il y a eu un chien nommé Chazer, c'était aussi un bordeur collé et qui semble-t-il aurait pu retenir jusqu'à 1000 mots. Mais nous sommes là, encore une fois, dans des cas extrêmement exceptionnels. En moyenne, c'est bien de 10 mots qu'un chien peut retenir. Alors cette étude démontre que certains mécanismes cognitifs qui ont permis la compréhension du langage ont précédé l'apparition de la parole. Le chien, comme l'enfant de 2 ans, aurait des capacités de cartographie mentale rapide. Mais si l'enfant apprend spontanément, l'animal n'apprend que dans un contexte d'entraînement et évidemment au contact de l'homme. Selon la revue Science et Psycho numéro 34, vers l'âge de 2 ans, un enfant a un vocabulaire moyen de 300 mots environ. Petit rappel, le chien surdoué dont nous avons parlé, lui en avait retenu 250. Mais revenons à l'enfant pour lequel vient le temps de l'école. Deux études françaises, menées respectivement par les psychologues Stéphane Herlich et Anès Florin à l'université de Poitiers et Moïse Déraud à Rennes, auprès de plus de 2500 élèves de 7 à 10 ans, s'accordent sur un chiffre de 4000 mots bien ou moyennement identifiés en CE1. Le nombre de mots identifiés s'élève jusqu'à 9000 en CM2. Mais si vous le voulez bien, nous allons lire ensemble la question 598 du livre des esprits. L'âme de l'animal conserve-t-elle, après sa mort, son individualité et la conscience d'elle-même ? Son individualité, oui, mais non la conscience de son moi. La vie intelligente reste à l'état latin. Fort de cette réponse et de tout ce que nous venons de voir, nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir si les animaux peuvent se communiquer à l'homme après leur mort physique. Alors, pour avoir un début de réponse, souvenons-nous que la plupart des chiens sont capables, en moyenne, de retenir une dizaine de mots. Et même dans des cas très exceptionnels, où ils en retiennent bien davantage, ils ne peuvent en aucun cas les articuler. car durant leur incarnation, les chiens n'ont pas une constitution physique qui va leur permettre d'articuler des mots. Et ce n'est sûrement pas lors de sa désincarnation que l'animal va pouvoir apprendre comme ça du jour au lendemain tous les mécanismes du langage. C'est invraisemblable. Toutefois, nos guides spirituels peuvent nous consoler en nous donnant des nouvelles de notre animal désincarné, et peut-être même favoriser son retour auprès de nous, comme ça a été le cas pour Chico Xavier. Mais voyez encore, si vous voulez bien, la question 600 du livre des esprits. L'âme de l'animal, survivante au corps, est-elle, après la mort, dans un état errant comme celle de l'homme ? C'est une sorte d'érraticité puisqu'elle n'est pas unie à un corps, mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa propre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne et est presque aussitôt utilisé. Il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures. Dans le livre des médiums, à l'item 283-36, Allan Kardec nous pose la question suivante. Peut-on évoquer l'esprit d'un animal ? Après la mort de l'animal, le principe intelligent qui était en lui dans un état latent, il est aussitôt utilisé par certains esprits chargés de ce soin pour animer de nouveaux êtres dans lesquels il continue l'œuvre de son élaboration. Ainsi, dans le monde des esprits, il n'y a pas d'animaux errants, mais seulement, seulement des esprits humains. Ceci répond à votre question. Il est clair que les animaux, après leur mort, ne peuvent pas se communiquer à nous. Et dans cette même question, les esprits précisent encore, toujours dans le livre des médiums, en posant la question suivante. Comment se fait-il alors que certaines personnes ayant évoqué des animaux ont obtenu des réponses ? Réponse du livre des médiums. Évoquez un rocher et il vous répondra. Il y a toujours une foule d'esprits prêts à prendre la parole pour tout. Et bien voilà mes amis, cette vidéo se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un commentaire ou une question au bas de la vidéo. Et je vous dis, qui sait, peut-être à bientôt pour une nouvelle question, une nouvelle vidéo qui pourrait vous intéresser. Au revoir à tous.